Hello les amis les fous de la gâchette j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette vidéo particulière parce que c'est pas une vidéo vraiment classique c'est vraiment une vidéo où on va essayer de restaurer ce bateau qui est là donc c'est un bateau de la marque Chouko c'est une marque allemande qui fabriquait des jouets et surtout des bateaux radiocommandés donc ça c'est le plus grand modèle qu'ils ont fait de toute leur gamme et c'est le modèle ambassadour 38 il me semble c'est ça ambassadour 38 donc c'est le plus gros ce que j'ai dit de la gamme donc c'est un bateau radiocommandé il a exactement 45 ans pardon ce bateau à 55 ans c'est vraiment il est plus âgé que moi il a dix ans de plus que moi c'est incroyable il est resté pendant plus de 45 ans dans une branche donc je dénichais chez un ami qui l'avait lui à sa jeunesse il l'utilisait et après il l'avait laissé dans une grange de ses parents et et ainsi de suite et c'est resté pendant 45 ans là dedans donc je suis tombé là dessus j'ai dit ça ce serait une super idée de pouvoir restaurer ce bateau et peut-être même de le moderniser avec des éléments plus récents pour remplacer la vieille électronique qu'il ya dedans message pour l'instant je ne sais absolument pas ce qu'il ya dedans il faut qu'on regarde ensemble on va l'ouvrir bien sûr on va tout de suite faire un petit coup de nettoyage on va sortir dehors avec la soufflette pour enlever déjà le plus gros de la poussière et après avec un chiffon et un petit produit on va vraiment le nettoyer proprement donc a priori déjà pour le système d'ouverture il a l'air relativement simple là c'est des petits clips là des petits trucs à tourner de chaque côté il y en a quatre et je pense qu'après on doit pouvoir lever la cabine et voir ce qu'il ya dedans donc d'origine il a été vendu alors je sais pas on a retrouvé cette commande avec mais je suppose que c'est peut-être même pas la bonne ou alors ils ont déjà changé entre temps ils ont amélioré le système d'époque parce que normalement il était vendu avec une petite télécommande comme ça carré et avec un bouton comme un radio comme les trucs de chenifi là tourner à droite et à gauche et des touches alors je sais pas trop à quoi ça servait tout ça je n'ai pas retrouvé il faudrait qu'on regarde chez mon ami s'il ya moyen de retrouver cette télécommande d'origine ou à moins que ça avait été remplacé déjà à l'époque par cette radiocommande là ça c'est aussi quelque chose de collector c'est c'est la vario pro 12l de chez grampner donc je pense aussi que ça doit dater de ces années là ça doit sûrement avoir plus de 50 ans on voit par rapport au plastique c'est la différence à l'évolution c'est vraiment incroyable en tout cas le bateau je trouve vraiment super beau peut-être que là effectivement ça paye pas de mine parce qu'il ya une couche de poussière et de merde pas possible là dessus mais bon c'est pas grave on va déjà souffler tout ça dehors pour éviter de respirer tout ça et ensuite on va l'ouvrir et nettoyer un petit peu voir ce qui se passe alors le seul truc déjà ce que j'ai vu c'est qu'à l'arrière ici normalement d'après mes recherches que j'ai fait ici là sur ce truc il y avait un petit bateau blanc qui était accroché pour faire un petit peu plus plus réel donc là on a la pâte qui est cassée est ce qu'on peut retrouver le morceau et le petit bateau ça il faut que je regarde aussi avec mon ami là où on l'a récupéré dans la grange sinon j'ai aussi le gouvernail qui avait été remplacé par un petit morceau de bois a priori les hélices sont encore là et ne sont pas cassés donc ça c'est déjà très bien le gouvernail c'est pas un souci on va pouvoir le remplacer par une par une pièce plus récente vous voyez c'est vraiment il est vraiment dans son jus quoi en tout cas c'est un beau bateau ça fait presque 60 centimètres de long c'est ça c'est fait ça c'est joli puis c'est bien foutu à l'intérieur la petite cabine et tout franchement c'est excellent allez c'est reparti on file deux on va dépoussiérer tout ça bon alors on a déjà fait un petit coup de soufflette dessus on va nettoyer la télécommande et après on va essayer de démonter les éléments pour pouvoir mieux le nettoyer je vais mettre un petit coup là-dessus on 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 voilà notre petit radio commande je pense que ça se mettais comme ça ah ouais c'était pas mal là ils avaient tout pensé alors bon voilà ça c'est plus ou moins propre après c'est pas ce qui c'est plus pour l'instant voilà on va déjà poser ça là et maintenant donc ici vous avez clips que j'ai ouvert donc là on va pouvoir soulever la cabine voilà incroyable ah ouais ouais effectivement ça a bien ça a bien 55 ans il y a des fiches que j'ai jamais vu encore donc vous voulez voir à quoi ça ressemble en version brute voilà ça ressemble à ça donc c'est vraiment une très 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 vieille électronique c'est l'ancêtre de tout ce qu'on connaît est-ce que je on peut enlever ça là je vois qu'à la mer ça a été découpé là donc est-ce que ça avait été fait pour accéder à quelque part parce que le reste ne se démontre pas ça c'est une bonne question par contre ici normalement on devrait pouvoir vous voyez il y a même le petit joint là pour faire l'étanchéité qui pour que ça n'aille pas vers l'électronique ça c'est la petite la petite fiche qui va sur l'antenne donc ça ça devait être relié à quelque part là c'est pas grave c'est normal alors normalement normalement j'aurais dû ah ben voilà bon ben voilà normalement j'aurais dû déclipser ça et les deux parties auraient dû se lever alors je sais pas pourquoi ça s'est pas déclipsé est-ce que ça a été collé bon c'est pas bien grave on va recoller ça voilà donc ça c'est le petit bac à l'intérieur maintenant on va pouvoir bien le nettoyer et moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de savoir si on peut démonter la coque ou pas pour accéder à tout ce qu'il y a dedans sinon ça va être méga compliqué je vois qu'il y a déjà un petit peu de bricolage qui a été fait il y a des morceaux de bois qui ont été rajoutés il y a des vis aussi donc je pense que tout ça il va falloir que j'enlève parce que ça c'est déjà ouais j'ai l'impression que les plus vraiment d'origine ce bateau voyez il y a déjà plein de pièces qui ont été rajoutées en bois à l'intérieur donc maintenant j'arrive à accéder à tout ça il y a plein de pièces en bois à l'intérieur qui sont cassées alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir vous voyez à l'intérieur il y a plein de pièces en bois alors il y a tout un système pour le gouvernail bon ce qu'on va faire on va déjà avant de vouloir essayer de démonter entièrement on va déjà le nettoyer allez bon oh 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 C'est parti ! Bon, en tout cas, il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment y aller avec la mousse pour qu'elle agisse partout. Je pense qu'on a un sacré challenge ici pour refaire fonctionner ça. Donc, à mon avis, je pense qu'on va devoir changer tout l'électronique. Il va falloir refaire le système avec un cerveau pour pouvoir faire bouger le pallonier derrière. On va peut-être garder les moteurs d'origine parce que ceux-là m'ont l'air encore bien. Je pense que c'est des moteurs charbon. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Pour pouvoir accéder à tout, je n'ai aucune idée. Je pense qu'il faut que je désaccouple ici les moteurs et après que je sorte toute la partie. Est-ce qu'ils sont fixés ? Je crois qu'ils sont fixés sur cette partie en bois. Est-ce que cette partie en bois, elle est d'origine ? Je n'en sais absolument rien. C'est dingue, l'ancienne électronique, le variateur et tout. C'est incroyable. Ah, mais c'est le récepteur. Donc, c'est bien avec la... Vous voyez cette pièce-là ? Vario Pro là aussi ? Eh bien, c'est bien le récepteur de la radio qui est là-bas. Donc, ça a bien été modifié déjà parce que ce n'est pas la radio d'origine. Donc, en fait, il a déjà été upgradé. Franchement, ça me plairait énormément d'arriver à faire revivre ce bateau de plus de 55 ans. Ce serait excellent. Et puis, ce serait vraiment lui rendre hommage. Ah, si, je mets un autre côté. Ah, c'est le petit bras de l'outil pour les gars. Je suis là. Parfois, je le paume, parce que je le recolle simplement. Soit pour lui... Ah, ça m'a bien servi, ça. Voilà. Je pense que ce qu'on va faire dans un premier temps, on va essayer. Je dis bien on va essayer parce qu'il y a plein de fils qui sont déconnectés. Je ne sais pas du tout à quoi ils servent, comme ces deux fils. Ça, je pense que ça devait aller ici. Il devait avoir une cosse là et une cosse ici pour l'antenne. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ici. Est-ce que c'était le point d'origine ? Et ça, ça a été rajouté parce que j'ai l'impression que l'antenne, elle a été rajoutée aussi. Donc ça, je ne sais pas trop. En tout cas, il y a un code couleur. Donc ça, c'est sûrement pour l'antenne, puisque ça va sur le récepteur. Ça, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah la vache ! Ça, ça devrait être... Je suppose que ça, ça doit être le variateur. Cette pièce là. Ah, il y en a deux. Il y a un courrier. Ah oui, OK. D'accord. OK. Il y a un variateur par moteur. Par contre, les deux sont reliés. On a un sacré casse-tête. Donc là, je peux quand même vous mettre ça à l'image. C'est quand même intéressant. Alors là, je suis en train de désaccoupler le moteur. Là, c'est juste des clips. Donc maintenant, on va pouvoir enlever la plaquette là. Ah. Ah. C'est parti. 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 Là, on a sorti la partie motorisation. C'est vrai que je n'ai pas précisé. C'est deux moteurs. C'est des Jumbo. Des Jumbo 2006 volts. Incroyable. Donc, je pense que c'est bien une platine fait maison. Je ne sais pas du tout comment c'était fait avec, parce qu'on ne voit pas l'intérieur. Et donc, là, on a bien la partie récepteur. Donc, avec les deux fils qui viennent, donc, on a ces deux fils de commande qui viennent au variateur. Donc, on a les deux positions. Donc, on a le pontage qui va également sur le variateur. Et après, après, c'est le bordel. Après, c'est le bordel. Alors, moteur, moteur, et au milieu, house, moteur. Du coup, pourquoi le fil brun, il est là ? Et là, du coup, on a... Oui, c'est normal, ça, celui, ça, c'est le plus, le moins qui vont sur le moteur. Parce que, vu que c'est des moteurs charbon, on a bien le plus et le moins. Là, OK. Et on a encore un pontage, ici, qui se fait, là. Mais pourquoi on a un pontage qui se fait à cet endroit ? Est-ce que c'est pour que les moteurs fonctionnent exactement en même temps ? Bon. C'est un truc à étudier. Et donc, là, on a l'ancêtre de notre récepteur qu'on connaît. Ça, c'était un récepteur d'il y a 55 ans. Qui permettait de contrôler, vraiment, deux moteurs séparément. Enfin, je découvre en même temps que vous. Vous voyez, ça, c'est le... Ça fait également partie de l'ensemble. C'est le cerveau. Pareil, le bariopro. 2,4 volts, le cerveau. Donc, il y a deux positions qui translatent comme ça. Donc, c'est un système de translation qui fait le... Qui fait le mouvement de palonnier. Donc, vous voyez, on tire, là, sur un axe. Et ça fait le mouvement de palonnier. Oui, c'est vraiment... Et là, on a nos axes qui vont entraîner les hélices. Il y a plein de choses en bois, là, qui ont été rajoutées. Je ne sais pas quoi, des cales. Je ne sais pas du tout pourquoi. Tout ça, c'est à l'intérieur. Eh bien, dis donc. Je vous fais une vue un petit peu de l'intérieur. Eh bien, voilà. Donc, ça va être un sacré challenge pour faire fonctionner tout ça. Je me demande si je ne devrais pas tout de suite partir sur quelque chose de tout nouveau. Sur une électronique nouvelle. Il faut que je trouve une façon de faire fonctionner les deux moteurs. Par contre, je ne vois pas du tout où et comment on branchait l'accu. Puisque là, on a les cerveaux. Donc là, on a le récepteur. Donc, normalement, on devrait avoir... Normalement, entre ça et ça, on devrait pouvoir avoir un contact. Mais, je ne vois pas comment faire contact comme ça. Alors, moi, il me manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose quand même entre les deux. Parce que pour envoyer l'information au cerveau, donc, je pense qu'il faut passer par là. Mais, on a exactement la même fiche. Si jamais, ceux qui regardent, vous avez des idées de comment ça se monte, ça. Et comment ça fonctionne. Je suis vraiment preneur. C'est quelque chose qui manque les fiches, en fait. Il manque le truc pour faire la liaison et la partie aussi pour aller vers l'accu qu'il y avait dedans. Je ne sais pas si c'était des piles ou si c'était déjà un accu à charger. Mais, en tout cas, là, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Donc, pourquoi ici ? Vous voyez, le système de tirette. Je ne sais pas si je pourrais le... Voilà, le système de tirette sur le... C'est le cerveau. Ce n'est pas un cerveau qui tourne. C'est un cerveau qui translate comme ça. Il y a plein de choses qui ont été rajoutées. Ça aussi, c'est collé. Mais, pourquoi c'est collé, là ? Il y a plein de pièces en bois à l'intérieur qui ont été collées. Bon, en tout cas, on a déjà pas mal avancé sur le projet. On a déjà démonté quasiment toute l'électronique dedans. Maintenant, il faut vraiment encore élucider le mystère pour pouvoir connecter tout l'ensemble. Donc, ça, je n'en sais rien du tout. Donc, il a sûrement manqué encore une pièce. C'est fou, hein ? Et ça, c'était les fiches de l'époque, quoi. Eh ben... Bon, en tout cas, au niveau de la coque, déjà, ce qui est rassurant, c'est qu'au niveau de la coque, on n'a pas l'air d'avoir une trou. Il n'a pas l'air d'être abîmé. Maintenant, il va falloir contrôler l'étanchéité au niveau du grammage, au niveau de l'hélice. Bon, en tout cas, une chose est sûre. Si jamais on ne trouve pas les pièces pour adapter tout l'ensemble et essayer déjà l'électronique pour voir si ça fonctionne encore, on va bien sûr être obligé de partir sur toute une nouvelle électronique. Donc, on va mettre un récepteur moderne dedans. On va mettre un système de cerveau pour pouvoir actionner le palonnier à l'arrière. Et bien sûr, il faut qu'on change les deux moteurs. On va mettre des moteurs charbon, je ne sais pas, charbon, brushless, tout de suite, avec un contrôleur, et essayer de faire fonctionner les deux moteurs ensemble. Donc, ça, déjà, en priorité, déjà, essayer de déterminer s'il y a moyen de le faire fonctionner avec la vieille électronique ou sinon, on va devoir tout refaire. Là, je suis super, super motivé par le projet. Je trouve que c'est excellent parce que là, c'est quelque chose de complexe. Il faut vraiment qu'on se creuse la tête, comprendre comment ça fonctionne avec ce système dual moteur parce que c'est vraiment un truc qui est prévu pour pouvoir fonctionner deux moteurs exactement en même temps. Donc, on a tout un système avec deux variateurs. Je suppose vraiment que ça, c'est les variateurs parce qu'on pilote, on envoie la puissance à partir de là. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on n'a pas de contact avec les moteurs et le récepteur. Donc, c'est cette pièce qui fait récepteur. Ou alors, je me trompe complètement. Ou alors, ça, c'est le variateur. Je ne sais pas. Pour moi, ça, c'est le récepteur. Mais le récepteur, il envoie aussi le jus sur l'espèce de petits variateurs. Puis, il envoie après le jus sur le moteur. Il y a tout un système de commande pour que les moteurs fonctionnent exactement en même temps. C'est vraiment pas mal. Donc, je suis sûr qu'il y a des passionnés aussi de vieux bateaux comme ça qui regardent la chaîne. Si jamais vous avez une idée du fonctionnement de cette électronique, franchement, je serais super proleur. Et surtout, s'il y a des gens qui habitent pas loin de chez moi qui sont passionnés par ça, n'hésitez pas à me contacter pour venir voir en direct et essayer de comprendre vraiment le fonctionnement ensemble et voir si on peut récupérer des pièces, si ça se trouve encore, des différentes pièces pour faire fonctionner tout ça. Voilà. Donc, c'est vraiment une vidéo qui sort de l'ordinaire. J'espère que ça vous a plu, ce format. Donc, je trouve que c'est passionnant. On va vraiment aller étape par étape pour refaire vivre ce bateau. Et bien sûr, le but, c'est de le faire naviguer à pleine balle, comme ça, tac, 70 km heure et on va dépasser le nouveau Spartan de Traxan. Non, je rigole. Non, c'est pas du tout le but, déjà. Voir si tout peut fonctionner si on arrive à le faire naviguer et après, c'est que du bonheur, quoi. Et on pourra dire, on aura refait, revivre un vieux pépère comme ça de plus de 55 ans qui a attendu sagement plus de 40 ans qu'on vienne le récupérer pour le faire revivre. Je trouve que c'est vraiment une super belle histoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, soyez attentifs. Donc, là, on est sur la première partie et bientôt, on verra la semaine prochaine pour faire sortir, on va faire ça par épisode, la deuxième partie jusqu'à ce qu'on arrive à le faire naviguer. Là, je suis vraiment hyper enthousiaste pour essayer de vraiment le faire renaviguer ce bateau. Bonne soirée à tous et merci encore pour votre soutien. Franchement, ça fait super plaisir. J'ai plein de super messages. La communauté est vraiment top. Continuez comme ça. Bonne soirée et allez vous amuser avec les RC. Ciao tout le monde. Je vous le dis en Gill En. J'ai 5 minutes. J'ai 6 minutes. Je vous l'ai repris. On filme à je dire Je vous dis en plus Gonzé Coste du jour Anthro- racing. Est-ce qu'on s'aime ? Et ça plusieurs~! correcte quand je satis en plus en plus en plus dans la série used de s'abri.